Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de parcourir 1000 mètres sur un quad à réaction de casse-noisette. Alors logiquement, un quad, il y en a souvent qui se trouve à Risky Reels juste ici, donc c'est ce que je vais aller vérifier, ou alors de toute façon, à Risky Reels, il y a comme ça un écran de cinéma, il y a souvent des véhicules, donc logiquement, on ne devrait pas trop galérer à trouver un quad. Donc là, normalement, il y a un quad qui se trouve juste là, voilà, regardez, le quad, il est tout le temps là, à chaque fois, dans chaque partie, je le vois là, donc n'hésitez pas à aller à Risky Reels, comme je vous ai montré juste ici, et ensuite, prenez le quad. Ce que vous allez devoir faire ensuite, c'est voyager sur 1000 mètres. Alors il faut savoir que le quad, normalement, avec 75% d'essence, là j'ai 75% d'essence, normalement, je devrais avoir assez. Donc regardez, ici, je vais pinguer, attendez, je vais essayer de pinguer un peu mieux là, voilà, là c'est 70 mètres, donc je vais, il faut parcourir 1000 mètres, donc je fais 70 mètres là, et je n'ai même pas utilisé 10% de mon essence. Donc au cas où, juste à côté, ici, il y a une petite pompe, et regardez, à côté de la pompe, il y a encore un quad de casse-noisette. Ah, j'ai cassé mon quad. Voilà, donc on va mettre un ping, par exemple. Vous savez ce qu'on va mettre ? On va mettre un ping ici, on va voir combien de mètres ça fait, ça fait 500 mètres. On va mettre un ping ici, ça fait 1000 mètres. Donc là, j'ai 63% d'essence avec mon quad. Donc si j'arrive à rejoindre mon ping, sans changer de quad, ni mettre de l'essence, ça veut dire qu'avec 63% d'essence, vous allez carrément pouvoir faire les 1000 mètres. Et encore, là, j'ai mis un ping à 1100 mètres, et regardez, je fais des détours, parce que je suis la route, donc les 1000 mètres, vous allez les faire assez facilement. Donc j'ai quand même essayé d'aller jusqu'aux 1000 mètres pour voir combien d'essence ça va me consommer, et je ne vais pas utiliser le boost. Parce que si vous utilisez le boost, vous allez perdre de l'essence, parce qu'en fait, vous allez moins, vous allez voyager plus vite, mais vous allez voyager sur une moins longue distance. C'est comme dans la vie réelle, en vrai, tu vois. Donc voilà. Donc je vais rejoindre le ping, et je vais vous dire combien d'essence il me reste. J'ai commencé avec 63% d'essence. Regardez, je suis à la moitié du chemin, et il me reste encore, je n'ai même pas utilisé la moitié de mon carburant. Et en plus, j'ai esquivé des ennemis, parce que je trouvais que c'était un peu dangereux de passer à côté avec un quad. Parce qu'un quad, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de carrosserie autour de vous. Donc, si c'est un bon viseur, il va me manger tout cru. Donc là, il me reste 200 mètres à parcourir. Il me reste encore, facilement, un tiers de mon essence. Oula, il y a un petit adversaire là. Pas trop qui me voit. Là, je peux carrément, vous savez quoi, je ne vais même pas utiliser de boost. En espérant qu'il ne sache pas viser. Là, je suis à 100 mètres. Et dans quelques instants, je serai à 1000 mètres, et j'aurai terminé le défi. Logiquement, j'ai déjà traversé les 1000 mètres. Enfin, voyagé sur 1000 mètres, mais bon, voilà. Donc là, regardez, il me reste 19% d'essence. Donc, 63 moins 19, ça fait 54, ça fait 44. Ouais, il me faudrait 44% d'essence pour voyager sur 1000 mètres. Voire même 40% d'essence, normalement, c'est suffisant. Donc voilà, quand vous aurez parcouru 1000 mètres avec votre quad, à réaction de casse-noisette, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapulmec et tchao. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada